Le Sud-Soudan, c'est aussi une crise humanitaire qui peine à faire parler d'elle. Selon l'ONU, 494 000 personnes ont dû fuir leur foyer, comme ces enfants. Ils font partie des 17 000 personnes qui s'entassent dans ce site protégé des Nations Unies de Tamping, à Jouba. Il n'y a que trois points d'eau potable, et l'on n'a droit qu'à deux sceaux chaque fois. Les conditions d'hygiène ici sont déplorables. Le seul ruisseau du camp de Tamping, le voici. Il sert de salle de bain publique. Et personne n'empêche les enfants d'y jouer, malgré les risques. Pour venir en aide aux 73 000 déplacés, des sites protégés, deux avions cargo d'UNICEF ont atterri mardi à Jouba. À bord, des médicaments et du matériel sanitaire venant de Copenhague. « Il y a des besoins dans toutes les zones touchées, dit ce représentant de l'UNICEF. En ce moment, notre plus grand problème, c'est l'insécurité. C'est pour ça qu'il est difficile pour nous d'entrer et de sortir des zones, des villes comme Malakal, Bentu ou Bor. » Depuis le 15 décembre, la violence interethnique a fait au moins 1000 morts dans ce pays le plus jeune du monde. Quelques 78 000 Sud-Soudanais se sont réfugiés dans les pays voisins, dont l'Ouganda. Ici, à Adjoumani, un camp de fortune a été construit. « Ils tuent les gens au hasard, dit cet homme. Ils ne font pas la distinction entre les femmes, les vieillards, les enfants. Ils tuent les gens. C'est tout. Un meurtre de masse. » Dans ce camp, ils sont 39 000 selon la Croix-Rouge. Surtout des femmes, des enfants, des personnes âgées. « Il n'y a pas d'eau, pas d'endroit où dormir. Et puis des gens souffrent de la faim. Il n'y a rien ici. Depuis que nous sommes arrivés, on n'a pas eu de vêtements ni rien ni cette réfugiée. » En plus des massacres et des menaces d'épidémie, c'est à présent la famine qui risque de frapper les Sud-Soudanais. Sous-titrage Société Radio-Canada